... Aujourd'hui, au départ de Rio Pérou, la troisième étape de l'UT4M 160 Challenge. Une étape où il faudra faire face à un véritable cavé de 2,4 km de distance dès le départ, atteindre le Grand Colomb, pour enfin terminer par la frédière, la plus longue descente du Challenge. Le tout sous une météo capricieuse, mais fraîche. C'est à Saint-Nazaire-les-Èmes que les participants retrouveront l'arrivée de cette étape. Les jambes commencent à attirer un petit peu, mais avec les soins, le soir, il y a l'espace récup, la cryo, les massages, c'est super. Je vais juste essayer de suivre un peu les premiers, puis on verra après ce qu'il se passe. Il faut encore s'économiser pour demain pour filager le dernier joueur. Là, il y a déjà une partie à plat pour prendre des positions, pour ne pas prendre des pûlchons. Et puis la montée, tranquille, parce que c'est 1000 mètres, donc tranquille. Et quand c'est roulant, je vais essayer de faire ma partie. Et c'est parti pour cette troisième étape, troisième journée. Sous-titrage ST' 501 Déjà, moi, j'étais venu pour gagner une étape, donc je l'ai fait. C'est un bilan positif déjà sur ce challenge. Après, pourquoi pas embêter les leaders, quoi. Je suis challenger, donc maintenant, je sais que le général, il est assez loin pour moi. Je suis assez loin au général, donc pourquoi pas rejouer la gagne sur la dernière étape. Si j'ai les bonnes jambes, je n'hésiterai pas à les attaquer. Demain, à 7h, c'est de Saint-Nazaire-les-Aim que sera donné le départ de cette ultime étape pour traverser le dernier massif de l'UT80 Challenge, la Chartreuse. Un dernier massif pour confirmer ou chambouler les podiums, les leaders et les positions de chacun dans la course. Nous vous souhaitons à tous une très belle dernière étape en vous donnant rendez-vous à Grenoble. Sous-titrage Société Radio-Canada